Bonjour, ici Colin Singer, avocat en immigration et directeur de l'immigration.ca. L'actualité en immigration canadien, octobre 2014. Pourquoi il est temps pour le Canada de grandir? Selon les données récemment publiées, la croissance de la population du Canada est lente et devient plus lente encore. Ce sont des mauvaises nouvelles. Les grandes nations ne sont pas fabriquées à partir de moins de travailleurs, moins de gens et plus de rétratés. Si le Canada veut prospérer, si nous voulons influencer le monde, nous devrons changer cela. Nous avons besoin d'immigrants et nous avons besoin de beaucoup d'entre eux. Le Canada se porte bien. Comme nous approchons de notre 150e anniversaire, nous sommes classés parmi l'épée les plus pacifiques, prospères et les plus admirées du monde. L'expérience canadienne est objectivement un succès. Les cabotinages parlementaires cachent cette réalisation. Chaque partie met en grande que l'autre va réduire le Canada à des décombres fumants. Pourtant, il existe un consensus sur le système économique, l'État-providence, le cadre politique, le système juridique et les normes sociales. Les grandes questions de la construction de la nation sont installées ici. L'absence de désaccord sur les questions fondamentales alimentent le narcissisme des petites différences, ce qui réduit notre classe politique à des écoliers. Nos politiciens sont réduits à l'emboutissage et l'écume sur les indemnités de logement et des lois sur le marijuana. Le modèle canadien fonctionne, mais nous sommes tout simplement trop faibles pour que cela continue d'être le cas dans 50 ou 100 ans à partir de maintenant. Il est temps que nous commençons à voir plus grand. Bien que le Canada occupe le deuxième rang dans le monde de réputation, nous sommes 37e par population. Le rapport récemment publié de Statistique Canada, Projection démographique pour le Canada, montre que notre croissance est maintenant un retard de croissance. Notre taux de natalité continue de baiser sur les 258 000 immigrés que nous avons acceptés l'année dernière ne sont pas assez pour répondre à nos pénuries de main d'oeuvre ou accroître considérablement notre taille. Alors que notre croissance relentie, notre vieillissement accélère. Le nombre de retraités canadiens est maintenant prévu pour augmenter de 15 % à 25 % au cours des prochaines 15 années. Un nombre croissant d'immigrants signifierait plus d'esprit, plus de main et plus d'impôts. Il y a une idée fausse que les nouveaux arrivants sont une ponction nette sur notre économie. En fait, ils sont plus entreprenants et travaillent plus longtemps que la moyenne des Canadiens. Le muscle ajouté nous rendrait plus intelligents et plus forts et plus puissantes. Un grand pays signifierait aussi une voie plus importante. À 100 000 personnes, nous aurons une masse critique de cultures et de gens pouvant se projeter à l'échelle internationale. Avec une armée plus grande et une plus grande bougie fédérale, nous pourrions faire davantage de contributions au maintien de la paix et aux efforts de secours. Nous aimerions jouer un plus grand rôle dans les organismes multinationaux qui comptent pour nous et nous aurions davantage d'importance dans les relations bilatérales dont nous avons besoin. Malheureusement, pour l'instant, le taux d'immigration est un sujet sensible rarement abordé dans la bonne société. Cela doit changer. Le public est assez mature et assez intelligent pour comprendre qu'ouvrir nos portes aux meilleurs et aux plus brillants n'aura que du bon pour le Canada. Nous reconnaissons que 96 % d'entre nous sont déjà de provenance immigrante. Nos dirigeants politiques nous rendraient service en se posant une question très simple. Est-ce qu'il est maintenant le temps d'agrandir le Canada? Mon commentaire. L'immigration au Canada sur une base par habitant a diminué de 0,008 % sous le gouvernement précédent à 0,007 % sous le gouvernement conservateur. Cela peut sembler peu important, mais en termes économiques, c'est stupéfiant. Sur une base annuelle, cela représente 35 000 immigrés qui devraient être sélectionnés pour la résidence permanente et seraient sélectionnés sous les anciens gouvernements, compte tenu de notre population et politique d'immigration. En termes économiques, la perte nette estimée du PIB du Canada serait de 175 millions de dollars par an calculée sur un montant de seulement 5 000 dollars net par nouvel arrivant, soit en salaire ou en dépense par habitant. Sors Maclean's Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501